Qui dit été dit pique-nique, apéro chez les copains et repas en extérieur. Et pour éviter de transporter vos plats avec du film alimentaire ou l'aluminium, je vous propose aujourd'hui une alternative zéro déchet, les charlottes réutilisables. Alors ça vous dit ? On regarde tout de suite le matériel nécessaire. Pour réaliser vos charlottes, vous aurez besoin de tissu en coton imprimé, dont la dimension sera adaptée à la taille du saladier pour lequel vous faites la charlotte. Vous pouvez également en profiter pour réutiliser vos chutes de tissu. Du tissu film alimentaire ou bien du tissu PUL spécial pour le contact alimentaire. 1 mètre d'élastique plat en 5 mm de large, avec vous pourrez faire plusieurs charlottes, des épingles, un stylo effaçable et des ciseaux, une machine à coudre et du fil à sortie. Dans ce tuto je vais pas vous donner de patron ou de dimension précise, je vais plutôt vous donner des astuces pour que vous puissiez adapter la taille des charlottes à vos propres saladiers. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des charlottes pour des plats ronds ou des saladiers, mais vous pourrez tout à fait l'adapter pour des plats carrés ou rectangulaires comme des plats à gratin, c'est la même marche à suivre. Une fois que vous avez choisi votre plat, on va s'en servir pour tracer les éléments dans le tissu. Retournez votre saladier sur l'envers du tissu en coton en laissant bien sur les côtés 6 cm de marge minimum. A l'aide d'un stylo effaçable, tracez le contour du plat. Ajoutez ensuite 6 cm tout autour du cercle en faisant des repères à l'aide d'un mètre. Et reliez les repères entre eux pour former un nouveau cercle. Effacez le cercle intérieur à l'aide de la gomme du stylo. Et ensuite découpez votre tissu. Placez le cercle de tissu sur le tissu imperméable. Reportez le contour au stylo. Puis coupez. Moi j'utilise ici un film alimentaire transparent lavable. Mais il existe aussi des tissus PUL, une matière qui est imperméable et qui peut aussi s'utiliser pour le contact alimentaire. A vous de choisir ce que vous préférez. On positionne maintenant endroit contre endroit les deux tissus. Et on les maintient ensemble à l'aide d'épingles ou de pinces. On pique à 1 cm du bord. Je vous conseille de mettre le tissu en coton sur le dessus. Il glissera bien et ça sera plus simple pour piquer. On laisse bien une ouverture d'au moins 10 cm pour pouvoir retourner la charlotte. Et on arrête nos fils. A l'aide de ciseaux cranteurs, on crante les surplus de couture à 3-4 mm du bord. Si vous n'avez pas de ciseaux à cranter, vous pouvez utiliser des ciseaux classiques et couper des petits triangles dans le tissu. On va maintenant retourner la charlotte sur l'endroit par l'ouverture laissée dans la couture. Là prenez bien votre temps. Le tissu imperméable est très fragile, donc faites attention de ne pas le faire craquer au niveau des coutures. On va maintenant réaliser la coulisse pour glisser l'élastique. Donc pour ça, on épingle ensemble les deux tissus. Puis on réalise une surpiqure au point droit à 1 cm du bord. Et on arrête nos fils. Pour mesurer la longueur d'élastique nécessaire, on prend l'élastique, on le scotche sur le haut du plat, on retourne le plat et on fait se rejoindre les deux bouts d'élastique. On va le serrer pour qu'il soit en tension. Et lorsqu'il vous semble suffisamment serré, faites un repère au stylo, puis coupez l'élastique. On enfile un des côtés sur une épingle à nourrice. On la glisse dans la couture par l'ouverture et on fait glisser petit à petit l'élastique en poussant l'épingle. On fait attention à bien répartir les fronces au fur et à mesure. Quand l'épingle ressort de l'autre côté, on superpose nos deux morceaux d'élastique sur environ 1,5 cm et on fait un essai de la charlotte sur le plat. Pour moi, l'élastique n'était pas assez serré, donc j'ai choisi de le raccourcir. Quand la tension vous convient bien, piquez les extrémités l'élastique avec un point zigzag. Il nous reste à fermer l'ouverture de la charlotte, donc soit à la main avec un point invisible, soit à la machine à coudre avec une surpiqure. Moi, j'ai opté pour la version surpiqure. J'ai donc replié mes tissus vers l'intérieur et piqué au point droit à 2 mm du bord. Attention surtout de ne pas piquer l'élastique avec, car les fronces ne pourraient plus coulisser. Et c'est terminé ! Et voilà, vos charlottes sont maintenant terminées. Vous pourrez l'utiliser dans plein de situations, pour partir en pique-nique, pour couvrir un plat pour aller chez des copains, ou encore pour un reste de gâteau pour éviter qu'il ne se dessèche, ou un reste de salade à mettre au frigo. Côté nettoyage, vous avez juste à nettoyer le côté plastique avec de l'eau et un petit peu de savon, et c'est tout. J'espère que ce tuto zéro déchet vous aura plu, et puis à tout bientôt avec plein de nouvelles vidéos ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501